C'est un sport dans les villes qui est un sport d'adresse, qui est un sport d'abilité, de souplesse, d'intuition. C'est pas un sport de contact le football. Si on veut pas de contact, on va jouer aux osselets, on va jouer à la pétanque, mais on joue pas au football. C'est 11 mecs contre 11 mecs et ça devient aussi une question de centimètres, tu vois. C'est la beauté de ce sport, du football en particulier. Jusqu'à minuit, c'est l'after foot, Gilbert Brébois. C'est la génération Balotelli dont on va parler tout de suite, les gars, qui peuvent faire du bruit à Nice. Je sais pas si vous avez suivi ça. Non, vas-y, je sais pas. Hier soir, donc, il joue à Lille. Voilà, il rentre tranquillement. Cette nuit, il a fait une vidéo de lui où, globalement, tu le voyais à poil dans son salon. Il a mis ça sur ses réseaux sociaux. Il a joué hier, je crois qu'il jouait pas hier à Lille. Il a pas joué hier à Lille. Il a pas joué hier à Lille, je sais plus. Non, je crois qu'il joue pas, il n'est pas suspendu. Je reprends. Qui ? Balotelli était suspendu. Non, il était pas là. Donc, cette nuit, il fait sa vidéo. Aujourd'hui, interview à la Gazeta. Et là, attention, il parle de City. Et il dit, dans ce club, il y a une ambiance unique. J'y retournerai même pour jouer sans salaire, dit Balotelli. Il dit, mon but est de revenir dans un gros club pour gagner de nouveau quelque chose d'important. Sympa pour Nice. J'aimerais évoluer de nouveau au sein d'un gros effectif. Sympa pour Nice. Et je veux rejouer la Ligue des champions et gagner quelque chose. Voilà ce que dit Balotelli aujourd'hui dans la Gazeta. On est surpris. On est surpris. On est surpris de ce que peut dire Balotelli. Je croyais qu'il s'est assagé. C'est pas une question d'assagé. Il a encore de l'ambition. Tu peux pas lui avoir... On sait bien qu'il est là en stand-by en attendant mieux. Qu'il s'en fout. Écoute, c'est quand même un joueur, quand il est à Gilbert. Il faut pas faire... J'ai toujours dit que de toute façon, il fait tout le monde cocu. Les supporters niçois le seront. Bon, ils le sont avec ses déclarations. Voilà. Bon, à côté de ça, il plante à un quasi... Mais exactement. Si tu veux lui reprocher. Aujourd'hui, tu peux pas lui reprocher. Sportivement, il fait le truc. Il est bon. Ils arrivent à le gérer. Il faut pas attendre autre chose de lui. Il faut absolument pas attendre autre chose de lui. Depuis ses déclarations sur City, c'est juste parce qu'il veut aller quelque part et tout. Parce que j'y vais sans argent et tout, c'est bidon. Mais enfin, il faudrait quand même un jour se pencher. Il faudrait quand même un jour se pencher. Sur tous les mecs, il doit y avoir forcément, il y a toujours des exceptions. Mais sur les têtes d'affiches de l'écurie Rayola. Voir ce que ce gars-là fait de ses joueurs. Il a quand même totalement flingué. Bon, peut-être pas définitivement. Je ne suis pas en train de dire ça. Mais ce qu'il a fait à Donnarumma, par exemple. Ce qui s'est passé cet été. Donnarumma est jeune, il va pas... Donnarumma a déjà perdu 6 mois. Il est déjà pris en grippe par les supporters. Il a son image qui est dégradée auprès de toute l'Italie. Il a peut-être fait tripliquer son salaire. Il est dans une équipe qui est à la ramasse. Il a plus la cote comme il y a encore 6 mois de ce qu'on disait de lui. Bon, on sait, pareil, ce qui s'est passé toute sa carrière avec Ibra, qui continue ses déclarations fracassantes, je suis le plus fort et tout. Mais au final, et pourtant Ibra, c'est quand même un grand joueur, Jérôme. Et bien Ibra, il n'y a pas un seul club où ce gars-là laissera une sorte d'affection, d'affect avec les supporters. C'est fou. Tous les mecs qui passent dans les mains de ce mec-là... Ça, est-ce que c'est Rayola ? Ce mec-là, il torture la tête des mecs. Il torture la tête des mecs. Avec sa mentalité de petit mafieux. Il fracasse la tête des mecs. Avec sa mentalité, ouais, vous vous en foutez. Je sais pas, peut-être... Ça me rappelle cette phrase de... Enfin, je sais pas si vous connaissez ce film. Il était une fois le Bronx. Ah oui. Avec le petit gamin et tout, et qui est complètement fan de l'équipe de baseball de New York. Et il y a le mafieux qui le prend sous sa coupe, là, qui est joué par Chas Palmin-Thierry. L'autre, il dit, ah, t'es fan de baseball. Eh, genre, il est fan comme les mots, mais comme on est tous fans d'un truc, tu vois. Et lui, il est là, il lui fait... Eh, tu, je sais plus quelle est la vedette à l'époque dont il est complètement dingue et tout. Il dit, ah, t'es fan de lui, et tu crois que lui, il en a quelque chose à carrer de toi ? Mais il s'en fout de tous ces mecs-là et tout. Et en fait, il lui casse son rêve du rapport d'affection entre public, joueur, enfin, ce que nous... Ce qui n'existe peut-être pas ou plus, mais en tout cas, ce qui fait marcher notre amour pour ce sport. Eh ben, ce gars-là, il est un peu comme ça. Il est un peu comme ça. C'est chacun pour sa gueule, chacun pour toi, je vais te négocier le gros salaire. Tu t'en cacques du club où tu vas. Tu t'en cacques des supporters qui viennent t'encourager. Là, je te rejoins. Il est comme ça. Il est comme ça. Non, mais je te rejoins, c'est vrai que... Ces genres de personnages, pour moi, ils sont détestables. Non, mais là, je te rejoins dans le sens qu'après, bon, il n'est pas dans la tête de tous les joueurs qu'il a. Il y a Mathudy aussi, toujours, à Ruyola. Ouais. Et que... Non, mais il y a des joueurs, si tu veux, il y a des joueurs... Il est arrivé tard, Mathudy, avec lui. Il est arrivé tard avec lui. Jérôme. Puis bon, il n'était pas malheureux, Mathudy, à Paris. Ce que je veux dire, il est resté à Paris. Non, il est arrivé tard avec lui. Oui, mais il est resté à Paris parce qu'il avait renégocié un contrat qu'il n'aurait jamais eu ailleurs. Il faut appeler un chat, un chat. Ruyola, et là, je rejoins Daniel, si tu veux, quand tu rentres dans son écurie, tu sais que le côté sentimental, tu le mets de côté. C'est l'argent. Voilà. Ta carrière, tu as ça au début. Tu sais que Ruyola va te rendre riche. C'est ce que tu veux dire. À la fin, tu dois avoir ça. Bon. Après, à l'arrivée, il y a des échecs parce qu'il y a des joueurs qui explosent. Parce que forcément, quand tu as des têtes d'affiches et que tu as d'autres joueurs à côté qui sont moins têtes d'affiches, mais tu paries sur eux parce que c'est des jeunes joueurs pour qu'ils explosent. Mais s'il n'arrive pas à exploser, le mec, d'un moment, il se dit qu'il se sent un peu seul. Et ce n'est pas l'agent rêvé pour un joueur de ce type. Par contre, pour un joueur, l'agent pour un joueur comme Ibra, comme Balotelli, pour se faire de l'oseille, il n'y a pas de problème, il va y arriver. Il a la chat, il a les entrées, il arrive à faire rebondir les mecs. Voilà, il n'y a pas de problème. Mais le côté sportif, attaché au club, communion avec les supporters et tout ça, tu mets ça de côté. Parce que pratiquement tous ces grands joueurs qu'il a, c'est l'inverse. Et c'est un petit peu triste que des joueurs lui fassent confiance à lui de ce côté-là. Ça veut dire qu'il y en a de plus en plus qui réagissent de la sorte. À un moment, tu as le droit d'être un grand joueur, mais aussi d'être attaché à un club. Alors, on attend Corentin qui va arriver dans quelques instants. Que lui arrive-t-il ? Mais on a une petite difficulté à le joindre dans sa campagne, Corentin. Ils sont portables à un problème, vraiment. En attendant, on a Loïc qui lui aussi voulait nous donner son équipe type des déceptions, dite équipe pipe dans l'after, marque déposée, inventée par Florent Gautreau à l'époque, je le rappelle. Salut Loïc ! Bonsoir, messieurs ! Bon, toi, tu t'as estimé plus drôle de faire l'équipe des déceptions que l'équipe des bons ? Bah écoute, ouais, vous avez fait de belles... Alors, pourquoi pas une belle équipe pipe, tant qu'à faire ? Très bien, et bien écoute, nous t'écoutons. Alors, je pars sur un 4-4-2 en losange, alors dans la cage, Benoît Costil. Difficile de lui mettre concurrence. À gauche, Patévra. Belle première partie de saison, partie par la grande porte. Ça me fait de la peine un peu aussi pour lui en partie. J'aime bien tes commentaires, juste pour l'instant. Vas-y. J'aurais pu te mettre Congolo aussi et Georges, qui étaient aussi attendus, mais bon, le relais, c'est toujours à prendre après le départ de Benjamin Mendy. Bon, ceux-là, ils seront sur le banc. Descense centrale, Jérémy Toulallan et Théophile Catherine de Saint-Etienne. C'est pas mal. À droite, ensuite, on va passer au milieu de terrain, Gene Limboula en 6. Ah non, à droite, il manque... Attends, t'as Kim Zemmiki à droite, là ? Ah oui, à droite, Bianco, à droite, de Saint-Etienne. Ah oui, oui, oula. Pareil, le joueur méconnu de 22 ans qui est passé par United et qui, au final, a délivré encore une passe d'Est. On passe au milieu de terrain aussi, c'est Mboula. Pareil, on espère aussi énormément de son retour dans un club comme Toulouse. Au final, il a déjà son entraîneur et la moitié du stadium à dos. Je peux rappeler, parce que j'aime bien le faire à chaque fois, Mboula. Je rappelle quand même à une époque... Gilbert Mboula. Beaucoup de gens l'ont appelé le phénomène, le phénoméno Mboula, et que beaucoup le voyaient supérieur à Thiago Mota. Voilà. C'est juste, c'est une parenthèse. Tu peux continuer, Loïc. T'étais pas encore là, Jérôme, toi, à ce moment-là. Enfin, pas ici. Non, 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 j'étais pas là. À droite, on va avoir Vincent Pajot, dans une équipe de Saint-Etienne qui a... On va pas le rappeler, mais... T'es un peu dur avec Pajot, je trouve. J'ai l'impression que Saint-Etienne est un peu ton fournisseur dans cette équipe. Je pense que... C'est difficile de pas puiser dans Saint-Etienne, il y a un gros réservoir, là. C'est bon. Ouais. On a Valentin Vada, à gauche, qui avait fait une deuxième partie de saison très très bonne avec Bordeaux l'année dernière et qui a plus de mal cette saison. En 10, Wesley Snyder. Forcément, on en a énormément parlé aussi à son arrivée. Je l'avais complètement oublié. Je l'avais complètement oublié, Schneider. Et ouais. Moi, je suis à Nice. J'en attendais énormément. Et puis, c'était quand même une grosse décession, quoi. Il a été blessé. Les blessures se sont enchaînées. Voilà. Et puis, une belle petite attaque avec Loïc Diony et Constantinos Mitroglou. Ah ouais. C'est un bon duo, ça. Alors là, excuse-moi. À eux deux, c'est un but en championnat, non ? Deux ? Mais il y en a un qui a oublié. Johnny et... Attends, j'ai un banc avec des pépites encore. Ah, vas-y, vas-y pour le banc. Alors, le banc cardinal pour la doublure. J'ai du Mathieu Bonnemer en défense centrale. Thiago Maia. Putain, Mathieu aussi, il a disparu. Ah, Maia, c'est sévère quand même. Parce que je pense que... Ça m'emmerde aussi. Ah ouais, mais c'est sévère. Mais bon, Daniel, on pense, on pense. Pour l'instant, on est déçus. Voilà. Pareil, regarde, Uri Tillmans. Pareil. Pour moi, il n'y a aucun problème. Moi, je suis sûr qu'avec Jardim, ce sera comme avec Keita Baldé. Tu en parlais hier soir. Il lui faut encore un peu de temps. Oui, c'est sûr que pour l'instant, il n'y est pas, là. Il n'y est pas, oui, c'est clair. Oui, bien sûr. Après, il y a des mecs, comme Clément Grenier aussi, qui sont relégués loin derrière. Oui, mais ils ne jouent pas, donc on ne peut pas leur taper dessus. Pardon. Excusez-moi, vous avez oublié les meilleurs. Soderlund. Oui, mais Soderlund, est-ce que tu as... Non, l'acharnement, Jérôme, c'est quelque chose, quoi. Franchement, ça m'énerve. Ah, Gilbert. Ça m'énerve parce que nous, en aucun cas dans l'équipe pipe, on a parlé de Kurzawa. Oui, voilà. Évidemment, parce que vous vouliez éviter que je vous dise que c'est de l'acharnement. Mais c'est vrai, d'ailleurs. Comment ça se fait que tu ne l'as pas mis dans l'équipe pipe, Loïc, Cordava ? Tu vois, je ne voulais pas m'acharner non plus. Je me suis dit que dans l'équipe, il y a des détailles d'un équipe qui a pris beaucoup. Et puis après, pareil, tu as Enzo Crivelli, tu as Dama Diakabi aussi à Monaco, qui pour l'instant n'a pas prouvé grand-chose. Pour l'entraîneur, on peut aussi mettre Derby de la Garonne, soit Jeux Saint-Gourg-Rénex, soit Pascal Duprat, Bauduel, et la direction, soit à Lille, soit à Saint-Etienne, je vous laisse le choix. Mais pareil, c'est serré. Très bien. Loïc, c'est pas mal. C'est celle de la gueule. C'est celle de la gueule, on prend. Et maintenant, l'homme qui a tout vu, à qui on ne la fait pas, c'est Corentin. Messieurs, dames, qui est avec nous. Corentin, bonsoir. Bonsoir Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Jérôme. Est-ce que vous m'entendez bien, les gars ? Ouais, ouais, parfait. Qu'est-ce qui se passe avec ton téléphone, là ? C'est pour ça que je vous demande ça, donc je suis désolé. Donc ça a pris du temps, mais voilà, je suis là, donc je vais essayer de faire un peu plus vite pour gagner le temps perdu. Allez, ton équipe type, on écoute, en rappelant que toi, je suis sûr que tu vas encore nous sortir des mecs de derrière les fagots. Comment tu l'as construit de ton équipe ? Alors, mon équipe, formation 4-4-2 à plat, entraîneur, Christophe Pellichier, Damien. Très bien. Dans les buts, dans les buts, Cyprien, Tatarou, Sadou, notamment sur le début de saison et puis sur les performances en équipe. Arrière-gauche, Jordana Navi, parce qu'il a direct gagné sa place. Défense centrale, Diego Carlos, pour la grosse défense nantaise et Marcelo, parce que le défenseur, c'est le patron de la défense de Lyon. Arrière-droite, j'ai hésité, j'ai mis Ruben Aguilar de Montpellier pour souligner aussi les performances de Montpellier. Le bolivien, Aguilar. Le milieu défensif, ils sont deux. J'ai mis Luis Gustavo, évidemment, en taulier. En deuxième, je ne l'avais pas mis dans l'équipe, mais comme il faut faire une équipe un peu cohérente avec le plus cohérente possible. En gros, il faut qu'en vrai, elle soit alignée. J'ai mis Lucas Toussard de Lyon et je vous dirai par la suite qui est-ce que j'ai écarté suite au romaniment de la tactique. Le quatuor de devant, côté gauche, Neymar, côté droit, Mbappé et l'attaque, je n'ai pas réussi à les départager donc j'ai mis les deux, Radamel Falcao et capitaine Edinson Cavani. Parce que pour moi, Cavani et Falcao, c'est les deux meilleurs joueurs du championnat, c'est mes deux joueurs préférés donc voilà, c'est mon équipe type. Le 4-2-4. Il est compliqué quand même ton système là. Le 4-2-4. Un 4-4-2 avec Falcao et Cavani qui partagent la tâche devant. Je pense qu'au bout de 10 journées, t'es viré. Moi, je n'en suis pas sûr. Moi, je pense que c'est complémentaire. Je pense que ça joue ensemble. Falcao qui reste en numéro 9 et Cavani qui tourne autour de lui. T'as un 4-4-2, Neymar Mbappé, il faut qu'il joue. Ça m'inquiète. Non, franchement ça se fait. Et Gustavo Toussard qui équilibre. Et je vais vous dire aussi les joueurs que j'ai écartés. Vas-y. Alves, parce qu'il n'a pas joué tous les matchs, notamment celui à Marseille. C'était pour récompenser Aguilar. Donc Alves, comme je sais que d'autres l'ont mis, je l'ai mis de côté. Et puis il y avait déjà assez de Parisiens. Donc voilà, j'ai équilibré. Draxler, au début, je voulais le mettre. Mais comme il a joué que dans un milieu à 3, dans un milieu à 2, ça ne marche pas. Et il fait clair parce que comme je joue son numéro 10, il était dans mon équipe mais je l'ai enlevé parce que comme je n'ai pas de numéro 10 et qu'il ne joue que derrière l'attaquant et pas sur un côté, j'ai dû l'enlever. Et à droite, j'ai hésité entre Aguilar et Dubois. Franchement, ça aurait pu être Dubois largement mais j'ai opté pour Aguilar parce qu'il y avait déjà Carlos en défense. Voilà pour mon équipe type. Gilbert, est-ce que tu me permets ? J'ai une deuxième équipe surprise. Ah ! Vas-y, allez-nous. Là, je ne veux pas la détailler vu qu'on est déjà un peu en retard. Ça m'inquiète. Ah si, si, mais tu as le temps. 4-4-2 à plat, entraîneur Jean-Louis Garcia de 3. Dans les buts, Baptiste René de Dijon. Arrière-droite, Fouette Chaffique de Dijon. Défense, RL de 3, Moukielet de Montpellier. Arrière-gauche, Lima de Nantes. C'est ton 11 petit club en l'occurrence. Oui, voilà, c'est ça, c'est ça. Milieu défensif, ils sont deux, Haït Benasser, Benjamin Bourijo. Côté gauche, Jérôme Roussillon comme il joue dans une défense à 5. j'ai mis un peu plus haut. Ouais, Côté droit, Kouane, le Dijonais. Et l'attaque, ils sont deux, Emiliano Sala et Souk, le Troien. Voilà, c'est mon 4-4-2 surprise. Bien supporter de Dijon, toi. Non, je suis supporter de Caen, mais il n'y a pas de problème. Mais moi, je regarde les matchs et j'essaie d'être le plus honnête possible. Dijon, je crois que tu n'as pas vu tous les matchs. Si, ils ont été très bons, ils ont fait des très bons matchs. ils ont eu une période de mou vers octobre, mais sinon, ils ont fait des très bons matchs. C'est l'équipe garante. C'est une équipe déception, ce n'est pas Pip, c'est une équipe déception, donc ce n'est pas forcément des Pip, ce n'est pas des mauvais joueurs. Pascal Dupras de Toulouse, 4-4-2 à plein également. C'est une équipe dont moi, j'attendais des choses, je suis déçu. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont catastrophiques tout ça, donc j'énumère. Dans les buts, j'ai hésité entre Cardinal et Costil, j'ai opté pour Cardinal. Ah, tu attendais quoi de Cardinal ? La saison dernière, il fait des miracles. Ouais. Oui, c'est pour ça, donc j'attendais une confirmation. Arrière-droite, Jibri Sidibé, il a été blessé, je le conçois, j'ai été sévère, mais comme c'est un joueur que j'aime plutôt bien... Dans ton 11 déception, tu as les latéraux de l'équipe de France limite. Ouais, putain, c'est... C'est ça, de l'autre côté, c'est Courzevra, j'allais dire une connerie. Lévin-Curzevra, défense centrale, Jérémy Toulaland, Christopher Julien de Toulouse, j'en attendais plus. Deux milieux défensifs, Jean-Michaël Seri, Younous Sankaré, qui a perdu sa place, qui a disparu. Côté gauche, Nicolas Depriville, parce que j'en attendais aussi beaucoup plus. Côté droit, Rachid Ghezal, je mettais Rachid Ghezal, j'avais bien aimé son premier match, c'était à Metz avec Monaco, je pense qu'il allait confirmer qu'il allait s'installer, pas du tout. Et en attaque, j'ai hésité entre Andy Delors et Loïs Diony, j'ai pris Loïs Diony, accompagné de M. Kostas Metroglouf. Diony Metroglouf, c'est vraiment la bonne doublette. J'ai hésité entre Aïd Benacer et Thiago Mendes, mais là, les résultats priment un peu. Une équipe à 18 points, c'est les résultats comprimés. Alors, tu sais que quand j'étais venu sur votre plateau, j'avais parlé en bien de Thiago Mendes, j'ai mis Aïd Benacer à la place. Voilà, ça ne se voit rien. Je conçois que dans mon équipe surprise, à la place de Chafi, qu'on aurait aussi pu mettre du bois, j'accepte. J'accepte aussi les critiques sur Fekir et Thauvin que je n'ai pas mis, mais bon, j'ai fait des fois, voilà, j'accepte. Et puis Novak, qui nous dit sur Twitter, une équipe est autant cohérente que la tienne. Il dit, oh Jérôme, calme-toi, tu as joué, un Dijon, cinquième attaque de Ligue 1, et il n'y a personne de connu qui joue là-dedans, dit Novak. En ayant des blessés offensivement, Tabarès notamment, qui n'a pas beaucoup joué. Il n'a pas mis de Strasbourgeois alors que Strasbourg méritait. Martin Therrien par exemple. J'ai hésité, j'ai hésité, Liénard, j'ai hésité. T'hésites, au bout d'un moment, tu prends des décisions, alors t'assumes. T'assumes. Tu sais qu'on est qu'une équipe est autant cohérente que la tienne, Jérôme, il n'y a pas de mal, il y a un match, largement match avec la tienne. La mienne ? Oui, entre la mienne et la sienne, il y a autant match. Et encore, c'est pour rester humble, qu'intérieurement, je pense que la mienne est mieux. Corentin, je t'ai dit, calme-toi. Bon, Corentin, merci en tout cas. Je remercie les gars. Tu vas faire quoi pendant les vacances de Noël ? Il n'y a pas de match là ? Non, mais il y a plein de trucs. Déjà, il y a d'autres disciplines. Il y a de la première ligue, il y a du rugby. Bref, il y a d'autres choses les gars. La vie continue. Il n'y a pas que la ligue. La vie continue, c'est bien. Écoute, regarde le match de demain soir. Arsenal-Liverpool. Tu regardes le biathlon ? Très peu, par extrait, mais je n'y connais pas grand-chose, je ne te le cache pas. Très bien. Donc voilà, non, mais voilà, ça va permettre un peu de récupérer deux semaines et demie de coupure avant la reprise. Ça va permettre à certaines équipes de se remettre un peu en place. Je sens que ce mois de décembre c'est assez nerveux, même sur les terrains c'était assez nerveux. Voilà, donc c'est bien, cette coupure de deux semaines et demie elle ne fera pas de mal. Voilà Gilbert. Merci Corentin, salut à toi et à très bientôt. Bon, voilà pour toutes les équipes, on a fait un tour complet, alors chacun se fait son idée, chacun son avis, chacun ses analyses. Dans quelques instants, on est de retour. Fred Hermel avec nous, plus David Lorto, plus l'After Story, plus le Pouy. A tout de suite, dans l'After.